salam alaikum j'espère que vous allez bien je suis la nouvelle formatrice de communication français donc j'espère que vous vous portez bien que vous préparez vos modules et incha'Allah le tout ça va bien se passer incha'Allah donc on commence notre première séance donc suite au cours que monsieur l'Hniti vous a commencé avec vous donc on commence par la communication écrite et orale pour les deuxièmes années bien sûr les niveaux techniciens et techniciens spécialisés donc ici comme j'ai dit je suis votre nouvelle formatrice donc je m'appelle madame karima el megdar donc karima el megdar et concernant had le travail on va commencer par un petit rappel donc puisque comme j'ai dira le module déjà qu'on s'ouvre d'isouh donc gradine bada bouah le rappel bejrit fkrochuyel ce que vous avez déjà fait et en même temps on commence la suite incha'Allah donc pour le sommaire pour ce qu'on va faire cette séance comme j'ai dit on va commencer par un petit rappel premièrement on va différencier les deux verbes écouter et entendre c'est quoi la différence entre entre ces deux verbes et en même temps en quoi ça peut servir dans la communication deuxième mot on va faire un petit rappel des cinq niveaux d'écoute ou bien si vous voulez une d'écoute donc il y en a cinq je sais que vous avez fait seulement quatre et je vais ajouter le cinquième incha'Allah et on va tout expliquer troisièmement vous avez l'écoute active qu'est ce que l'écoute active en quoi ça consiste l'écoute active et comment une bonne communication doit être basée sur l'écoute active donc ensuite on va passer à un autre point qui est le feedback en communication donc s'approprier la notion du feedback en communication bien sûr pour avoir un bon acte de communication parce qu'on a une situation de communication qui est efficace qui est la nature, on va bien sûr qu'on a un retour, un feedback donc c'est ça ce qu'on va voir par la suite donc on a toujours trois points à voir premièrement qu'est ce qu'un feedback deuxièmement les deux bénéfices immédiats du feedback, c'est-à-dire le feedback où l'arradé qu'on a un retour mais à quoi ça sert qu'est ce que je vais bénéficier donc nous avons deux bénéfices qui sont immédiats la situation de communication et troisièmement on va traiter les trois techniques de feedback donc pour le feedback on peut utiliser trois techniques ou l'émetteur il peut utiliser les trois techniques on va savoir la différence entre ces trois techniques là donc comme j'ai dit pour le petit rappel on va commencer d'abord par différencier les deux verbes écouter et entendre je sais que vous avez déjà fait cette partie donc je vous laisse penser un petit peu qu'est ce que ça veut dire entendre et qu'est ce que ça veut dire écouter c'est quoi la différence entre ces deux verbes je sais aussi qu'il y a deux synonymes donc donc ici nous avons entendre il s'agit d'une attitude passive passive ça veut dire quoi ça veut dire que on ne fait rien de particulier on est passive à l'action donc ça nécessite aucun effort de notre part donc on entend le bruit ce que l'on entend n'est pas toujours précis dans l'esprit ce n'est pas un choix d'accord on n'est pas active ici on est passive donc ce n'est pas un choix on entend le tout par exemple on peut entendre les bruits d'accord donc on peut entendre les bruits de la rue ou le chant des oiseaux dans une forêt ou encore le bruit des moteurs dans une usine par exemple ici dans la ville de d'accord là on peut être en situation de communication et qu'adhrou qu'aït l'écombe zav d'yalle fwa kentouf f la salle de cour ken le format or kesh rach likoum le cour et après il ya un avion militaire qui va passer donc ça fait beaucoup de bruit et le bruit vous l'entendez vous n'avez pas choisi mais une fois de l'avion donc on l'entend et ça perturbe notre situation de communication donc en général c'est ça la différence c'est ça déjà pour le verbe entendre donc on ne choisit pas ce qu'on entend mais on est passives à 7 à au fait d'entendre donc on entend le tout on entend les bonnes informations comme on entend le bruit qui va avec par contre écouter écouter il représente par contre une action dépendante de notre volonté donc notre volonté ça veut dire on va écouter quelque chose donc la volonté d'yalla ça veut dire qu'on est motivé ça veut dire on achète on a choisi on a un intérêt et n'a les intérêts d'yalla qui nous poussent à à écouter cette information ou ces situations de communication donc on prête l'oreille pour écouter vraiment on prête l'oreille pour écouter toutes les informations donc saisissez vous la grande différence maintenant entendre c'est passif on ne choisit pas d'entendre mais écouter c'est par notre volonté par notre intérêt on choisit ce qu'on va écouter donc c'est ça la différence en fait entre les deux les deux verbes que nous sommes à l'écoute il s'agit d'une chose précise que nous voulons percevoir donc ici je l'ai écrit en gros nous voulons percevoir nous voulons percevoir ça veut dire quoi nous voulons écouter nous voulons suivre nous voulons aussi comprendre analyser donc qu'il y ait tout un processus derrière le fait d'écouter qu'un système l'eau beaucoup plus l'analyse donc en même temps avec l'oreille il écoute et en même temps on essaye de voir on va écouter deuxièmement on utilise notre cerveau pour analyser ce qu'on écoute et en même temps on utilise le regard on utilise les yeux pour voir la communication non verbale de l'émetteur pour mieux comprendre l'information donc ici on veut percevoir on veut comprendre vraiment analyser parfois reformuler poser des questions pour mieux comprendre ce message donc ce n'est plus indépendant de notre volonté et ce n'est plus n'importe quoi donc mon cassement il a ja mais qu'est ce n'est pas n'importe quoi mais on a choisi vraiment d'écouter ces informations ont ce message là j'espère que j'espère que j'espère que les choses elles vont être simplifiées par la suite donc par la suite dans la discussion si vous avez des questions n'hésitez pas à prendre note il m'a fait ch Katia en même temps je vais passer aux cinq niveaux d'écoute Mais les niveaux, ça veut dire quoi ? Les niveaux, ça veut dire qu'on peut passer d'un niveau à un autre. Les niveaux, il est mieux que nous établons les niveaux d'écoute. Là, nous pouvons commencer à voir le niveau bas. Mais au fur et à mesure du message, on passe les autres niveaux. Vous avez ici, bien sûr, l'écoute, ça nécessite d'avoir des grandes oreilles. On doit bien écouter ce que l'autre nous dit. Bien sûr, pour comprendre la totalité ou la majorité de l'information. Donc, le premier niveau que nous avons, on n'écoute tout simplement pas. Pourquoi ? Parce que parfois, l'exemple, un client qui parle une autre langue qu'on ne comprend pas. C'est un client qui parle d'une langue qu'on ne comprend pas. Donc, automatiquement, on l'a sans intérêt. On peut choisir de ne pas écouter. On ne fait pas d'effort pour écouter. On ne peut dire qu'il y a une question, qu'il y a une question, qu'il y a une question. Ou qu'il y a une question, 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 qu'il y a une question. Parfois, il y a une question, qu'il 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 y a une question. Donc, est-ce que vraiment tu vas entendre ou l'a écouté ce qu'il te dit ? Je suis sûre que non. Pourquoi ? Parce que vous êtes concentré avec la télé. Donc, vous n'écoutez pas ce que l'autre, il vous dit. Donc, dans l'image ici, vous voyez qu'on a une femme qui ferme ses oreilles et tous les messages peuvent passer, mais elle, elle n'écoute rien. Pourquoi ? Parce qu'elle ne veut pas, ou là, elle a choisi, ou là, elle ne peut pas écouter. Pour la première écoute, on peut aussi l'appeler une écoute ignorante. Je pense que c'est le titre que vous avez déjà fait, l'écoute ignorante. Donc, deuxième niveau d'écoute, on fait semblant d'écouter. Faire semblant, ça veut dire quoi ? Mais vraiment, le message, non. Donc, en quelque sorte, je fais semblant. Donc, vous voyez ici sur l'image, l'homme, il est en train d'écouter ce que l'autre, il dit, ou bien il fait semblant d'écouter ce que l'adam, il dit, mais dans sa tête, vous avez lu ce qu'il dit en haut, je fais vraiment bien semblant d'écouter. Ça veut dire, on peut penser à plusieurs choses. C'est ce qu'on appelle faire semblant d'écouter. Donc, il me parle peut-être de sa vie personnelle, de ses problèmes. Il me parle de quelque chose que je ne comprends pas. Donc, pour ne pas le vexer, par exemple, un ami ou quelqu'un de la famille, je ne comprends pas, mais en fait, je n'écoute rien du tout. Troisième niveau, on a une écoute sélective. Sélective, ça veut dire quoi ? Je sélectionne. Je sélectionne vraiment ce que l'autre, il dit. Donc, une partie, il dit le message. Mais il dit la totalité. Il dit la sélection. Il dit les parties ou les informations. Donc, vous avez ici un jeune homme qui a dit « Patron, j'ai besoin d'un conseil pour ce projet, car on ne tiendra pas les délais. » Donc, le patron, il va faire une écoute sélective. Il va choisir ce qu'il va entendre dans ce message. Donc, il a répondu par « je suis à votre écoute », mais il pense à la phrase que le jeune homme, il a dit. « Tu tiens les délais. » Il a dit « Je ne peux pas, peut-être, tenir les délais. » Donc, ici, le patron, il a sélectionné l'information la plus importante. C'est ne pas tenir les délais. La même chose, « Kif ma ghelle tout à l'heure, raca-tout qu'à l'héna, k'am l'héna, b'l'e parfa, j'ai hâte qui a d'un m'héna. » « Wachna kan khtarou, ma kan smgouj, hadouk les informations k'am l'héna, ou dadek shiga'h li k'héna. » « Ma kan smgouj la totalité. » « Kan khtarou ghelle l'information li muhima b'nisbalina. » Donc, on l'appelle l'écoute sélective. On sélectionne les informations qu'on va écouter. Quatrième niveau, on utilise l'écoute attentive. Donc, ici, « attentive », ça veut dire quoi ? « Je vais écouter avec attention. » « Je vais vraiment être attentive à la totalité du message. » Donc, « attentive », ça veut dire quoi ? « Mon oreille va être attentive et en même temps, le visuel, les yeux. » « Je vais bien regarder l'émetteur. » Et bien sûr, si elle est en train d'expliquer quelque chose, je vais voir aussi la posture et le gestuel de l'émetteur pour comprendre la totalité du message. Pourquoi ? Parce que c'est un message important. Parce que ici, l'émetteur, il est en train de nous dire des informations importantes. Donc, je vais être attentive. Ici, il y a par exemple du bruit, dans la situation de communication. « Je vais essayer d'arrêter le bruit ou je vais essayer d'être beaucoup plus attentive à l'émetteur. » Donc, vraiment, il y a quand même le bruit dans la situation de la communication. « Je vais essayer d'arrêter le bruit ou je vais essayer d'être beaucoup plus attentive à l'émetteur. » Donc, vraiment, être attentive à la situation ou bien à l'émetteur pour savoir ce qu'il veut nous transmettre. La cinquième est le dernier niveau de l'écoute. On utilise ici l'écoute empathique. Empathique, ça veut dire quoi ? Je pense que vous avez déjà fait ça soit dans la communication ou bien dans les soft skills. Empathique, ça veut dire se mettre à la place de l'autre. l'empathie, c'est-à-dire qu'il veut nous transmettre et qu'il veut nous la transmettre. Et en même temps, quel est l'objectif, quel est le but de cette transmission ou de cette situation de communication ? Et en même temps, si par exemple, l'autre a des problèmes, je vais essayer de le comprendre et de se mettre à sa place. Je vais essayer de comprendre et de comprendre l'âkhar et en même temps, je vais essayer de comprendre le plus. Comme vous avez ici dans cette image, nous avons deux hommes, chacun d'un côté du chiffre. Donc, l'homme à ma gauche, il est en train de dire que c'est le 6, alors que celui de la droite, il dit que c'est un 9. à votre vie, il y a un homme qui a raison. Donc, je pense que vous êtes d'accord avec moi, j'étais en train de comprendre avec moi, il a dit que c'est un homme qui a raison. parce que c'est un homme qui a raison. on va voir le chiffre. Donc, c'est très important, vraiment, c'est important que c'est un homme qui a raison. Il a dit que c'est un homme qui a raison. un homme qui a raison. Donc, c'est l'importance de l'empathie, c'est l'importance de se mettre à la place de l'autre. On passe au troisième point. Ici, le troisième point dont on le rappelle, c'est l'écoute active. Bien sûr, dans la communication ou pour réussir un bon acte de communication, il faut pratiquer une écoute active. Et une écoute active, ce n'est pas un type à part. Il y a un type pour un autre. Au contraire, on peut s'amener les niveaux d'écoute et l'écoute active. On peut, par exemple, utiliser le niveau d'écoute sélective, empathique et aussi attentive dans l'écoute active. C'est quoi une écoute active? Une écoute active, c'est une écoute où, comme j'ai dit, je vais utiliser les niveaux sélectifs, attentifs et empathiques. Parce que parfois, l'écoute active, je vais sélectionner les informations que je vais écouter. Une information où il y a un domaine qui, par exemple, quand je vais parler de l'agence de voyage, il va y avoir les stagiaires de l'agence de voyage qui vont pratiquer l'écoute attentive. Pourquoi ? Parce que ils vont être dans la filière de leur maison. Ils vont être dans la cuisine, ils vont être dans les stagiaires de leur cuisine qui vont pratiquer l'écoute attentive. Parce que c'est leur domaine. C'est le domaine de leur maison. Donc, automatiquement, ils vont être dans les informations et les diriger de leur maison. Donc, ils vont être dans le plus. Ou ils vont être dans le boulangerie, et les gens vont être dans le boulangerie. Donc, ils vont être dans les stagiaires d'une écoute attentive. Pourquoi ? Parce que le message, il est adressé à eux. D'accord ? Donc, l'écoute active, on peut... C'est un processus, en fait. Un processus. Donc, comme vous voyez ici sur les diapos, vous avez l'écoute active. C'est d'abord écoutez bien sûr essayez de comprendre essayez de comprendre ça veut dire quoi je peux reformuler je peux avoir dit l'information pour essayer de comprendre le plus je peux dire la reformulation je peux dire la reformulation je peux dire la reformulation pour essayer de dire le message qui est vraiment le moteur donc reformuler je pense à l'éducation je peux dire la reformulation elle est sûre de ce que moi j'ai compris je peux synthétiser synthétiser ça veut dire la synthèse ou le résumé que le moteur essaye de me transmettre je vais résumer, je vais synthétiser ou bien sûr il y a un des écoutes sélectives un des niveau d'écoutes aussi attentif pour synthétiser je vais dire le résumé tout le monde qui a aidé le résumé b'tariqa diyalo mais c'est les informations les tout le monde qui a aidé qui sont importantes donc tout le monde va dire le texte la même information mais tout le monde va dire le résumé m'intègre parce que tout le monde il y a des informations les qui sont importantes donc notre façon de synthétiser ensuite l'écoute active c'est aussi faire silence donc parfois je dois faire silence parfois donc le silence il est important ici dans l'écoute active ensuite observer le langage corporel donc en même temps j'écoute l'émetteur qui est en train de parler mais je ne néglige pas parce que comme vous avez lu avec votre ancien formateur la communication non-verbale elle est plus importante que la communication verbale on peut comprendre plus d'informations par la communication non-verbale donc on observe le langage corporel comme j'ai dit les mimiques le regard la posture les gestes l'écoute active c'est aussi écouter les émotions les émotions ça veut dire quoi ce sont les sentiments de l'autre il peut me parler il peut me raconter une histoire ou bien me transmettre une information mais cette information je dois la comprendre vu les émotions ressenties par par l'émetteur par exemple un émetteur qui est en colère il va me transmettre une information selon cette émotion donc le fait qu'il est en colère forcément il va transmettre le message quelqu'un qui est content il va émettre ces informations et ce message de façon à faire montrer cette émotion il faut aussi comprendre l'émotion de l'émetteur quand il est en train de nous transmettre un message donc l'écoute active c'est aussi manifester l'intérêt manifester l'intérêt ça veut dire je vais montrer à l'autre que j'ai intérêt à ce qu'il dit j'ai intérêt à l'écouter donc et ensuite montrer de l'empathie l'empathie je l'ai déjà expliqué tout à l'heure j'ai dit que l'empathie c'est se mettre à la place de l'autre donc dans l'écoute active je vais dire c'est pour savoir pour savoir le message qu'il veut s'il y a donc on appelle ça l'empathie se mettre à la place de l'autre ensuite l'écoute active c'est rester concentré bien sûr on va dire à l'émetteur il a bien il a une distraction je ne suis pas concentré à 100% peut-être il va se perturber dans la communication donc il ne va pas me transmettre le 100% de l'information et à la fin je dois questionner je dois poser des questions dans la situation de communication une fois l'émetteur il a sali le message il a l'étoil il a 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 donc c'est ce qui concerne l'écoute active comme j'ai dit Tout à l'heure, on va essayer de simplifier. Donc, l'autre point qu'on va voir dans cette séance, c'est en relation avec le feedback. Donc, s'approprier la notion de feedback en communication. Donc, vous avez déjà vu dans le schéma de communication que le feedback, c'est un élément important dans la situation de communication. D'abord, le feedback, c'est quoi ? Nous avons feedback, c'est un mot qui est en anglais. Si on va faire la traduction en français, et là, bien sûr, il y a bien sûr la rétroaction. Rétroaction, ça veut dire quoi ? Ou la feedback. L'émetteur, il a transmis un message. Et, à la fin, le récepteur, il doit faire une rétroaction. Ça veut dire que le feedback, il reja le message d'une façon à ce que l'émetteur va dire que le récepteur a bien compris. Soit le récepteur fahim le message qu'il a, donc le 100%, ou il fahim, par exemple, le 80%, ou le 50%, ou le 20%. Donc, on a l'émetteur qui a référé la situation de communication en dialogue. Il est quand le récepteur fahim le message d'une autre façon plus simple. C'est à ça, en fait, que ça sert un feedback. Donc, ici, comme vous voyez dans le schéma, le feedback en communication. Donc, communiquer ne se limite pas à un envoi de message qui sera reçu tel quel par le récepteur. Comme j'ai dit maintenant, un émetteur, il va envoyer un message par un canal. Donc, nous avons un encodage et un décodage. Le récepteur, quand il va décoder le message, il doit envoyer lui-même un feedback. Ce que j'ai dit, une rétroaction. Donc, l'émetteur, c'est le degré, c'est le pourcentage de compréhension de son message. Donc, on a plusieurs choses qui sont importantes. Et bien sûr, la situation de communication, il est basé à le feedback. Donc, ici, en communication, le feedback est un retour d'informations concernant une action initiale. Donc, nous avons ici retour et action initiale. C'est pour ça, le feedback est la rétroaction. Retro, donc retour de l'action initiale. Communication bidirectionnelle. Bidirectionnelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a deux côtés de la communication. L'émetteur et le récepteur. Le feedback, tous les deux, ils vont prendre la directive. Ils vont diriger la situation de communication. Bien sûr, l'émetteur, parce que c'est lui qui émet le message. Et le récepteur, quand il va recevoir le message, il doit lui-même envoyer un feedback. Donc, il va lui-même envoyer un feedback. Donc, il va lui-même envoyer un feedback. Donc, l'émetteur, il va lui-même envoyer un feedback. Donc, le feedback a une fonction de régulation. Régulation, comme je l'ai dit, il y a un émetteur qui a donné l'information, qui a donné le message. Le feedback, il permet un retour d'information sur la conduite ou la performance à améliorer. Donc, soit, comme j'ai dit, il va être sûr que le récepteur, il a bien compris le message. Ou bien, l'émetteur, il doit reformuler, l'émetteur, il va lui-même envoyer le message. D'une façon à ce que le récepteur, il va mieux le comprendre. Donc, en termes de psychologie, le feedback a donc une fonction de renforcement positive. ou négative. Nous avons parlé de la psychologie, de l'émetteur, le feedback a un côté où il y a une fonction de renforcement. Renforcement, ça veut dire quoi ? Même si nous avons parlé de positif ou de négatif, négatif, ce n'est pas ce qui veut dire que les informations sont négatives. Au contraire, nous ne pouvons pas parler de les informations. Mais nous avons parlé de la suite, de le feedback. Le feedback, par exemple, on va avoir confiance en soi. D'accord ? Donc, négatif, comme vous voyez ici en rouge, ça ne veut pas dire qu'on juge la personne. Non, on ne juge pas la personne, on ne juge pas l'information, mais on va réguler la personne. Mais on ne sait pas comment le dire où on a grab. Mais on ne sait pas comment le dit. Mais on ne sait pas comment le dit, mais on ne sait pas comment le dit. Mais... car nous avons beaucoup plus à l'avenir par exemple nous allons donner un petit critique un petit intérêt mais comme vous vous dites, un intérêt qui est dans l'un intérêt qui est en fait ce qui va être en fait il va yérer le comportement il va yérer le comportement du dialogue il va yérer le comportement du dialogue il va yérer le comportement du dialogue de la transmission de la transmission de l'élgaffe ou de la discussion donc est-ce que c'est positif ou négatif un feedback objectif sert les intérêts de l'entreprise car il permet la remontée sans crainte des dysfonctionnements, les qualités donc il y a premièrement la remontée des qualités remontée des qualités ça veut dire quoi? ça veut dire dans la situation de travail une fois le directeur qui a reçu un feedback c'est bien bravo ce que tu as fait est très bien donc l'employé qu'est-ce qu'il va faire? la prochaine fois il va faire plus comme j'ai dit il va se sentir la confiance en soi donc les prochaines fois il va essayer de doubler l'effort donc c'est ce qu'on appelle remontée des qualités Il constitue aussi une marque de reconnaissance des collaborateurs. Donc, participation, motivation. C'est un élément. Le feedback, il est un élément de motivation. Je peux faire un bon feedback. Par exemple, le mot « bravo ». « Bravo » ça motive. N'est-ce pas ? Donc, dire « bravo » à quelqu'un, c'est un feedback. On a vu, on a transmis un message et j'ai bien reçu le message, j'ai aimé ce message et je vais lui renvoyer le feedback qui est un simple mot. Le mot « bravo ». Et une fois qu'il va se motiver encore plus pour faire son travail. Ensuite, nous avons le feedback « négatif ». Et comme je l'ai dit tout à l'heure, « négatif » va marcher « silbi ». Là, « négatif » ici, ça veut dire même par le négatif, même par la critique, on peut améliorer la personnalité. « C'est ce qu'on appelle, c'est la critique constructive ou la critique constructive qui permet de faire progresser la performance. C'est bien le but ou l'objectif. Je critique quelqu'un quand je pense qu'on a signé un ami, ou quand je pense qu'on a signé l'aménagement, ou quand je pense que la façon ou la façon ou la façon ou la façon ou la façon, pour s'occuper d'accompagner la personne, non. Mais l'objectif ? Donc une critique Il va se changer Il va s'améliorer Il va se reconstruire C'est pour ça qu'on l'appelle la critique Constructiviste Donc ici On sait maintenant Qu'est-ce que ça veut dire un feedback Mais à quoi ça se sert le feedback Je ne sais pas Donc l'ahemmie On peut voir deux bénéfices immédiats Dans cette situation de communication Dans ce moment où on se s'amuse Ou on se sentit Mettons On peut déjà On peut voir deux bénéfices Deux bénéfices Et on peut voir Immédiatement Et on peut voir les bénéfices. Donc le feedback revêt deux dimensions essentielles. Premièrement, d'abord une dimension humaine. Celui qui reçoit le feedback se sent respecté et reconnu. Par exemple, quand j'ai l'animateur qui m'a dit, je vais dire un bon feedback. Je vais dire qu'il va se sentir respecté et reconnu. Donc je vais dire qu'il va vraiment donc ce signe de reconnaissance a une influence positive sur sa motivation. Donc c'est un élément de motivation et il motive l'autre. Et donc sur sa performance. Donc il va essayer de faire mieux les prochaines fois. Il va essayer de faire mieux les prochaines fois. Il va essayer de faire mieux les prochaines fois. Il va essayer d'être mieux dans les situations d'autres. Ou même, il va essayer de faire tout le caractère et de la personnalité et de la personnalité. Donc il va essayer de faire mieux dans les situations d'aujourd'hui. Deux, le feedback est également un outil de régulation. Régulation, ça veut dire quoi ? Régulation, on peut dire aussi de correction. Ça veut dire, أي واحد فينا n'est pas un parfait. J'ai l'un qui n'est pas un parfait. J'ai l'un qui n'est pas un parfait. Il est pas un parfait. Il est pas un parfait. Donc, dans les situations de communication, ou dans le feedback, on va essayer de faire mieux les erreurs et les erreurs. On va essayer de faire mieux les erreurs et les erreurs. Et dans le feedback de l'autre, la critique, la critique, l'animateur d'un autre, on va essayer de faire mieux les erreurs de la personnalité, ou la même façon de communiquer. Et je vais réguler, je vais changer, je vais corriger mes habitudes. Je vais corriger mes erreurs et je vais devenir quelqu'un de plus performant, de plus motivé. Donc ici, les uns et les autres doivent savoir qu'ils avancent dans la bonne direction. Plus on travaille en autonomie, moins on a de retours sur son travail. Donc, plus on a besoin de feedback. Cela rend les organisations plus efficaces. Bien sûr, j'ai l'un qui a fait un groupe. J'ai l'un qui a fait un feedback, un retour. J'ai l'un qui a fait un feedback, un retour. J'ai l'un qui a fait un feedback. J'ai l'un qui a fait un feedback. J'ai l'un qui a fait un feedback. Soit je vais être un supérieur hiérarchique. Le chef, le chef de service, ou le directeur d'agence, ou comme je dis, le chef en général. Ou même jusqu'à les collaborateurs, jusqu'à les sommeliers. Une fois, par exemple, je vais donner des remarques sur le travail. Je vais avoir un peu de feedback. Je vais donner des remarques sur le travail. Je vais donner des choses qui sont mieux. Donc, ici, je régule et je corrige ma façon de faire et aussi, parfois, ma façon de communiquer, et ma performance. Donc, le troisième et le dernier point que nous avons, c'est les trois techniques de feedback. bien sûr, pour le feedback, nous avons ici, trois techniques. Mais je pense que deux, ils sont plus essentiels. Les mohémines, ils ont jugé les techniques. La dernière, c'est à part. Donc, il y a, premièrement, il y a le feedback positif. Le feedback positif, ça veut dire quoi ? Le récepteur, il a bien écouté le message. Et ensuite, il a fait un feedback positif. Ça veut dire quoi ? Il a encouragé. Ça veut dire, le message ou l'information, l'émetteur. Et en même temps, il y a l'appréciation. Soit il va encourager, il va féliciter. Et, il va dire tout à l'heure, il dit bravo. Donc, il y a un feedback positif. C'est le plus facile car il permet de féliciter son interlocuteur à propos d'une compétence ou un comportement particulièrement adapté. Donc, ici, nous avons ici, félicité. Bien sûr, quand on félicite quelqu'un, bravo, c'est un bon travail. Continue comme ça. C'est très bien fait. Donc, là, quand on a l'apprécié par le méjovoud le leader, pour qu'il y ait une information. Et on peut s'attendre à l'équipe de leader dans ces travaux. Donc, dès qu'il y a l'autre, on peut s'en sentir. L'autre, on peut s'en sentir plus motivé. Pour le prochain, il peut faire mieux. Pour l'autre, on peut s'attendre à l'autre. Il faut faire mieux, mieux, mieux. Il y a quelqu'un d'important. Donc, ici, nous avons la confiance en soi et l'estime de soi. Donc, il s'est motivé. La confiance en soi, il se sent qu'il a la confiance en soi, il augmente sa confiance en soi et il a une estime de soi. Et bien sûr, l'estime des autres pour sa personne. Vous voyez ici le pouce qui nous dit un feedback qui est positif. Donc, deuxième technique, c'est le feedback correctif. Feedback correctif, ça veut dire quoi ? Même si dans l'image, nous avons un feedback qui est négatif. Mais je l'avais expliqué tout à l'heure. Négatif, non c'est que c'est silby. Mais négatif, ça veut dire, c'est un peu humain. Par exemple, je ne peux pas lui donner un commente qui est négatif. Et donc, comment on peut lui donner un commente à quelqu'un pour l'être ? Le feedback correctif, il s'agit d'émettre une critique constructive. Donc, il y a une critique de la critique. Je ne vais pas critiquer pour critiquer seulement. Non, je vais critiquer pour reconnaître les erreurs de l'autre, pour le faire reconnaître ses propres erreurs. Donc, ici, une critique constructive sur des faits ou un comportement. L'objectif, l'hadf là, c'est qu'il s'agit d'un comportement d'un comportement d'un comportement d'une façon qui est positive. C'est une amélioration. Donc, j'espère que c'est clair pour ces deux techniques de feedback. C'est une technique de feedback qui est le feedback positif et le feedback correctif. Ce sont les plus importants. 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 Parce que la plupart des notions de communication, à l'origine, ont été écrites en anglais. Donc, la communication, à la base, des anglophones sont les plus importants qui ont été écrits sur la communication. Et ce sont les plus importants qui ont été écrits sur l'anglais. Et ce sont les plus importants en français. Donc, il s'agit là d'exprimer ses besoins pour l'avenir. Donc, il s'agit là d'un feedback, il s'agit là d'un remarque ou d'un intérêt ou d'un critique. Mais l'objectif, c'est qu'il s'agit là de l'émetteur, par exemple, l'objectif, c'est qu'il s'agit là d'une situation de communication à venir. Dans l'avenir, par exemple, il va éviter ses erreurs. Par exemple, chez la situation de travail, il a fait une erreur. Le patron, il va venir. Alors, le patron, il va dire, « Le patron, il ne va pas faire plus, il ne va pas faire plus à l'avion. Il ne va pas faire plus à l'avion. Donc, il va vraiment faire plus à l'avion, donc ça va changer d'oublier. Il ne va pas faire plus de choses. Mais le patron, il ne va pas faire plus à l'awement, ou il ne va pas faire plus à l'avion, l'objectif, c'est que c'est qu'il s'agit là d'avenir. L'objectif, c'est que c'est l'employee, il va être écrits. Il ne va pas faire plus à l'avion, la batterie d'un Neour appelé à l'amploi. fois d'accord donc c'est ce qu'on appelle le feed forward donc c'est un feedback il est l'objectif de l'action de l'avenir que l'employé il va pas refaire les mêmes erreurs donc on se concentre sur les points d'amélioration précis attendu chez l'autre et cela lui permet de mieux comprendre ce que l'on attend de lui et ainsi de réajuster donc il va réajuster réajuster ça veut dire quoi il a fait son comportement bien sûr le comportement professionnel qu'on attend d'aujourd'hui sur le métier d'aujourd'hui dans le domaine professionnel qu'on attend d'aujourd'hui sur les choses qui sont les choses qui peuvent être en situation de communication entre les amis mais dans le milieu professionnel la plupart du temps c'est toujours entre un chef et ses employés le chef il va à donner des remarches il va à donner des critiques L'objectif, c'est réajuster. L'objectif, c'est que cet employé, si il va refaire la même tâche à l'avenir, il ne va pas tomber dans les mêmes erreurs. Il ne va pas répéter les mêmes fautes et les mêmes erreurs. Donc, réajuster ces pratiques professionnelles tout en préservant un sentiment de bienveillance. Bien sûr, comme je dis, j'ai pas l'impression d'être dans l'autre car on est très très élevée sur le processus de votre responsabilité, ou le chef de l'homme. Mais non, on va vai-t se faire, on va t'exter, on va t'exter, on va t'exter, on va t'exter. en plus de la manière de le faire, ou comme le cas de la visite, en plus, il faut que ce soit en plus de la visite. Pourquoi ? Parce que nous pensons qu'on a toujours l'objectif qu'on a toujours l'impression. Alors qu'ici, dans le feedback, on critique pour améliorer. On pense qu'on a toujours l'adapé, ou la communication en général. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. qu'il m'a dit tout à l'heure. J'espère que c'est clair. Bien sûr, vous allez me poser des questions. Donc, je vais regarder les questions et les questions de vous. Et je vais vous présenter le tout, bien sûr, dans la discussion. dans la discussion. Donc, on va se voir face à face. Donc, merci pour votre attention. et on va voir pour la discussion après, Inch'Allah. dans la discussion. Merci. Merci.